Envolez-vous vers Zone Austral avec Air Madagascar. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Air Morichesse. Ce soir, Zone Austral continue son périple dans le nord-ouest de Madagascar dans la région de Majinga à la découverte des grottes de Anjo-Bib, un site unique avec des cavités sur plus de 80 km. Reportage signé Serge Marisi et Laurence Gilibert. Hors du temps, à l'abri de tous les regards, et au goutte à goutte se forment les stalagmites des grottes d'Anjo-Bib. Un centimètre par siècle, c'est la vitesse que met ce paysage à se former. Dans ce clair obscur à une trentaine de mètres au-dessous du sol, se cachent des trésors de la nature. abris de nombreuses espèces rampantes et girevoltantes. Il y a des animaux, ceux qui vivent dans les grottes, il y a les araignées, donc il y a les petites grenouilles, il y a les sauvechouris. Donc tous les animaux, ceux qui vivent de permanents, on s'appelle trogolodite. Parce que l'œil s'est déjà tout adapté avec le noir. Mais juste, il a repéré le bruit et le son seulement. Pour profiter de ce spectacle, il faut s'éloigner au nord-est de la ville de Majanga, à l'intérieur des terres. Comme tout trésor, il se mérite, et c'est après le périple d'une soixantaine de kilomètres en brousse, que l'on peut voir l'entrée des grottes. Une fois le passage demandé aux esprits protecteurs, il n'y a qu'à ouvrir grand les yeux et les oreilles. Un spectacle qui ne laisse pas indifférents, même les regards les plus aiguisés. Pour un photographe, c'est l'extase, je veux dire, c'est le summum. Nous, on est restés plusieurs heures, restés toujours au même endroit, attendre la bonne lumière, le rayon de soleil qui donne le petit côté bleuté. C'est fabuleux au niveau image, on s'éclate et il n'y a pas de problème. On peut y rester, déjouonner, déjouonner. Et trouver toutes les lumières qu'il faut. Le site est long de plus de 84 kilomètres de galeries, avec des chambres atteignant les 6 mètres de haut, ainsi qu'une rivière souterraine, accessible en saison sèche. Toutes les galeries n'ont pas encore été explorées. Dans les années 50, il était possible de voir cette cathédrale de stalactites et de stalagmites pleinement éclairées, car des spéléologues français étudiaient ces formations de calcaire. Aujourd'hui parti, il faut s'équiper de lampes et de frontales, ce qui n'enlève rien à la splendeur du spectacle. Très spacieux, donc moi qui suis un claustrophobe d'habitude, je n'ai pas du tout cette sensation parce que c'est très haut. Là, on est dans un endroit qui est un petit peu plus bas, donc effectivement, on a moins la sensation d'avoir de l'air, mais sinon, ce n'est pas du tout gênant. C'est beau, il y a beaucoup de formations différentes. Mais la particularité pour moi, c'était l'entrée, vraiment. Après, il y a une floutitude de choses à voir. Le guide nous explique aussi des choses intéressantes, concernant tout ce qu'il y a dans la grotte. Le fait qu'on est seul ici, il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est un endroit qui est préservé. Personne n'habille, personne ne touche, mais c'est vraiment très, très bien. Les grottes d'Anjouibé sont un des nombreux atouts que souhaitent mettre en avant les acteurs touristiques de Majinga. Dans cette région, les écrins de verdure ont l'avantage d'être proches les uns des autres. Ici, on est à 80 km de Majinga. Après 20 km de goudron, après 60 km de piste, on arrive à ce campement. Et donc, à partir d'ici, on peut faire les grottes, on peut faire des baignades dans les piscines naturelles, parce qu'il y en a plusieurs. Et après, on peut aussi se baigner sous la chute, la fameuse chute de ma femme qui fait 38 m. Les balades en pirogue dans les mangroves. Et aussi, il ne faut pas oublier, ici on a des muriens sauvages qui viennent vers vous. Donc, voilà, tout ce qu'il y a à faire à partir de ce campement, qui peut recevoir tous les types, c'est-à-dire ceux qui aiment les tentes, ceux qui aiment être dans les bungalows, et voilà. Un jet de pierre du campement, une piscine naturelle qui, en suivant son cours, viendra se jeter en cascade du haut des 30 mètres, la séparant d'un bassin turquoise, offrant un spectacle à couper le souffle. L'eau limpide reflète la végétation luxuriante qui l'entoure. A l'horizon se profile la baie de Madjamb. Là où eau douce et salée se mêlent, les pirogues glissent doucement le long des mangroves. La mangrove, c'est du mélange de la mer et le fleuve. En plus, il y a beaucoup d'espèces. Donc, il y a toute la population, et le villageois à côté, qui utilisent ce quartier-là parce qu'il y a beaucoup de crevettes, il y a d'autres poissons à pêcher sur le canal. Cet écosystème très riche permet aux villages de pêcheurs bordant la rivière d'exercer leur activité. Les villageois collectent des crabes ou encore des poissons qui seront ensuite salés et mis à sécher pour être revendus sur le marché. Le départ, on était à Andranzob, passé dans le canal, mais arrivant dans le village qui s'appelle Ambutumadir. C'est un petit village. C'est environ centaines de popules d'habitation. Les touristes viennent pour faire découvrir Ambrousse et visite de mangrove avec le randonnée en pirogue ou en trekking. Donc, c'est magnifique. Ils vivent dans la nature, vraie nature. Ce n'est pas comme dans la ville. Une fois la marée redescendue, les bancs de sable zèbrent le paysage. Le soleil est à son zénith. Pas un nuage ne vient assombrir ce paysage intemporel où même sous terre, à l'abri de la lumière implacable, se cachent des joyaux insoupçonnés. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre voyage dans l'Ouest Malgache pour une découverte touristique et culturelle du site de Hansanity. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Envolez-vous vers Zone Austral avec Air Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada